Et bien morning good people c'est Pinot, bienvenue dans le Pinot Time, on est sur Summoner's War et on va faire un petit point sur les bêtes de Rift Notamment je pense qu'on va partir sur la O si c'était la suivante, on va regarder ça J'ai déjà fait mes vœux c'est vrai, alors Rift des mondes, pardon Donc ouais on avait commencé par la feu, on va s'attaquer à la O A la O, voilà la team avec laquelle j'ai fait le meilleur score mais ce n'est pas la team que j'utilise aujourd'hui D'ailleurs il faudrait peut-être que je la réutilise finalement, je ne sais pas Je ne sais pas, pourquoi elle n'aurait pas bien marché ou pourquoi elle aurait marché Ok, soit, aujourd'hui moi j'utilise ça, c'est à peu près la même D'ailleurs Luchenne, je ne sais même pas ce qu'il fait là D'habitude c'est pas Luchenne, on va essayer avec Ardella Je vais regarder si j'ai bien monté les runes que je voulais Oh là elle a une attaque Parce qu'en fait j'ai piqué ces runes pour les mettre sur je ne sais plus qui Et du coup en fait ça a cassé la dynamique Du coup il va falloir que je les monte plutôt Ok, on va essayer peut-être de prendre Lucienne du coup Ah c'est dommage, non, la dernière fois j'ai essayé avec Katarina J'ai essayé avec Katarina pour faire le truc et j'ai réussi à faire un score correct Bon en soit la base de la team c'est ça Les deux frontes c'est Shazen, Jamir Et en back on a Bernard, Théomars, Foucault Foucault c'est le monstre que j'utilise en écro Les runes ne sont pas montées puis les runes qui là ne sont franchement pas Fogition Faut être honnête avec ça Là j'ai deux 5 étoiles avec des subs qui sont vraiment pas top Du coup une rune qui n'est pas finie d'être montée aussi Donc du coup c'est moyen Du coup c'est moyen, il n'est pas skill up non plus Donc du coup c'est moyen mais il fait quand même un travail assez correct Et son bouclier me permet d'avoir un petit peu de sustain dans la partie Le Théomars, pardon il est en quoi Foucault ? Parce que là je suis million Je parle un peu dans le désordre Donc en Violent Revenge Ok, ma Katarina Elle est en rage volonté Les runes ne sont pas finies d'être montées Elle a du sustain grâce à son skill 2 Donc du coup Je l'utilise et elle va pouvoir se soigner un petit peu Et peut-être faire un petit peu de dégâts 70 de taux crit, 189 de dégâts crit 1854 d'attaque Et en PV Voilà C'est pas fameux Ce n'est pas fameux Je vous l'accorde Le Théomars C'est le Théomars que vous connaissez habituellement Depuis le changement de son runage En vitesse dégâts crit, attaque Les runes sont montées Pas les 1, 3, 5 encore Voilà Il se retrouve avec des stats à peu près correctes 1889 d'attaque Il a 202 de speed 69 taux crit 149 dégâts crit Voilà, j'arrive pas à faire mieux pour le moment Le Bernard, vous le connaissez, c'est celui qui est runé complètement à l'arrache Et c'est le dernier qui reste en vie dans la partie Il est en vitesse dégâts crit Def Et il ne fronte pas, bien entendu Par contre en back Il meurt pas Et ça, c'est vraiment cool Il est là pour speeder tout le monde Vous l'avez compris Et poser le break Def Au moment du croquis Donc ça fait que j'ai Foucault Théomars J'ai pas de slow Ah si, Foucault qui pose le slow, pardon Donc j'ai J'ai trois break def Un slow Et ça marche assez bien Shazen Shazen se fait démonter en front Donc il est vraiment temps que j'aille chercher un vrai runage Ce n'est pas possible Son runage ne marche pas Depuis que je l'ai changé En fait, elle est juste pitunée à mes monstres de GVG Et d'arène Et ça s'arrête là Donc du coup, je vais repartir sur autre chose Je vais lui remettre la même vitesse Par contre, je pense qu'elle va partir Peut-être que je vais plus la mettre en volonté Je ne sais pas Je cherche Parce qu'au final, les runes volonté qu'elle a sont correctes Par contre, je n'arrive pas à toucher une PV pour 100 6 étoiles Et par contre, après, les autres runes qui sont présentes sur elle Malheureusement Il y a la vitesse Mais le reste Le reste, franchement, ne me plaît pas spécialement Donc du coup, la Shazen va sûrement changer d'un prochainement En tout cas, elle approche les 34 PV Et ça, c'est correct Donc voilà Le Jamir Le Jamir, attention, il n'a pas des runes de montée Par contre, il fait partie des monstres généralement Qui meurent aussi à la fin Lui, je suis en train de préparer une nouvelle team A base de Jamir, Chloé, Katarina Bien entendu pour les GVG Tout le monde connaît cette composition Mais aussi, Jamir fait partie d'une autre équipe Que je vais essayer de vous présenter en arène bientôt En tout cas Et voilà Son skill 3 est maxé Son skill 1 et 2 pas encore C'est le prochain Je viens de finir de skill up Ritesh Donc du coup, c'est le prochain Je dirais, je pourrais peut-être utiliser Pour le délire, Ritesh Ritesh qui est un peu lent Mais il y a un break def Et puis son 1, il fait quand même assez mal Du coup, peut-être qu'on essaiera à Ritesh Je vais lancer tout de suite On va voir un petit peu ce que ça donne avec cette équipe-là La dernière fois, ça s'est assez bien passé J'utilise quand même Jamir en leader skill Pour avoir la vitesse Pour essayer de sortir plus rapidement possible du gelé Alors, oui Je vous montre des équipes comme ça J'ai commencé Depuis en fait que j'ai fait la bête de feu Je me suis dit, je vais aller farmer Les pierres d'amélioration Donc du coup, je suis allé chercher des teams Qui fonctionnent à peu près bien Un peu partout Et qui vont peut-être pouvoir Fonctionner plus que correctement Pour pouvoir me faire des scores A, A moins, A plus S dans le meilleur des cas Pour essayer D'aller le plus rapidement possible Avoir les 90 des pierres Feu, eau et vent Pour pouvoir, bien entendu Avoir les 3 pierres d'amélioration Directement au début de semaine Je me suis dit ça parce que C'est dommage Je ne farme pas les runes Je ne farme pas les pierres de Réval Alors que J'en suis pas très loin Donc, Niksam me dit Bah vas-y, fais les pierres Il est temps de commencer à aller chercher Les pierres de Réval Tout ça, c'est important Tu peux le faire Tu vas pouvoir réévaluer des pierres Ça va pouvoir réévaluer tes runes Tu vas peut-être avoir des meilleurs stats Tu vas pouvoir avancer un petit peu plus Ça pourrait être intéressant Effectivement Mais du coup Je m'y prends complètement tard Je pense que j'aurais dû le faire un peu avant Et du coup C'est moyen quoi Donc je commence maintenant Donc je cherche des teams Maintenant Un peu mieux que ce que j'avais Parce que Parce que Ça ne fait pas toujours le travail Donc du coup C'est un peu la merde C'est un peu la merde Je vous le dis Parce que j'ai du mal À trouver des teams Qui vont marcher correctement Donc là On a juste Foucault de gelé C'est grâce au leader skill de vitesse De Jamir Donc il faudrait que je mette Un autre monstre Qui est slow Du coup Je pense qu'en back Si j'aurais né correctement Rigel Je pense que Ça pourrait être sympa Ça me ferait une double liche Théomars Bernard Et du coup Je pense qu'il y aurait moyen D'avancer correctement Sur le jeu Sur cette partie En tout cas Je pense qu'il y aurait moyen Voilà Donc là On est au deuxième gros guide Donc voilà Il faut prier pour que la liche Vienne assez rapidement Poser le slow Voilà C'est un fail Donc on ne va pas faire Un score de malade Après La victoire N'est pas du tout Déterminée À ce score là Malheureusement Si je gagne Ça va être Un petit peu De la chance C'est du proc Par rapport à Shazen Qui va venir soigner Ou la back Ou le deuxième monstre de front Avec son L'équilibration Des PV Et C'est ça qui me fait gagner Donc voilà En moyenne Je fais quoi ? Je fais 1 million 9 2 millions 5 Je tourne Je dis en moyenne Et je vous sors Une fourchette N'importe quoi Une fourchette de score Je fais 1 million 9 En général J'arrive aux 1 million 9 Mais j'arrive Mais je me fais aussi Quand tout se passe super bien J'arrive aux 2 millions 4 2 millions 5 Et c'est assez cool C'est assez cool Étant donné que c'est une team de vent Elle a tendance à tenir Assez bien Sur le méga crush là C'est le dernier skill Ça a tendance à assez bien Bien marcher Donc du coup C'est vrai que Je me tape quand même Le souffle gigantesque Du monstre Je tiens avec ce qu'il me reste Et après il me reste encore Toute une phase à tenir Pour pouvoir tomber Pour pouvoir tomber La fucking bête Correctement Mais bon après Clairement C'est Voilà Donc là on a le soin Tout est passé Donc du coup Là on se prend Le méga souffle Et le méga souffle Normalement Me tue pas grand monde Me tue peut-être Théomars Et encore là Me tue pas grand monde Le fait d'avoir que des monstres Avec avantage élémentaire Me permet quand même De tenir un bon petit moment Sachant qu'on a quand même Deux tours Avant de revoir Les coups Qui reviennent comme ça Ça fait que Chazen Généralement Voilà Elle a le temps De re-soigner Bon là Elle a proc Habituellement Juste elle re-soigne vite fait Ce qui me permet De tenir Et d'encaisser Le premier coup Ici On va avoir Pas mal de monstres De gelée Cette fois-ci Donc là Ça change un petit peu De tout à l'heure On a tout le monde De gelée presque À part Jamir Cette fois-ci Voilà Donc ça rebooste Ok Pas de proc On se reprend Le gelée Et là Maintenant on prie Pour que ça passe Clairement Voilà Ça c'est cool Voilà Donc on l'a tombé Donc je le tombe Pas tout le temps Attention Je le tombe pas tout le temps De temps en temps Je le tombe Comme ça Et la majorité du temps Je ne le tombe pas La majorité du temps Je suis à deux doigts De le tomber Et c'est pour ça Que j'arrive à des scores À 1 million 9 1 million Enfin 2 millions 1 million 9 2 millions Voilà Donc je fais ça Pour avoir le plus De cristaux gelées possible Bien entendu Avoir des cristals De magie pure J'en ai mis 51 Donc ça c'est parce Quand j'avais farmé Le premier romanculus Et puis Bah voilà Donc le désavantage Quand même De ces donjons Bah c'est qu'on Farme Mais on regagne Pas d'énergie Je vais lancer un deuxième Vous avez vu C'est un petit peu long Mille de rien Je ne sais pas Combien de temps Ça a duré Mais on doit dépasser Facilement Les 3-4 minutes Donc C'est un petit peu long Quand même Donc voilà Bah après c'est toujours Un petit peu pareil Le farm est lent Donc du coup Je fais ça Je prends Je refile En fait à un moment Où je me dis Sur le truc Bah tiens Je vais refile maintenant Et puis je vais Je vais aller tenter Et du coup Après je teste D'autres monstres Mais du coup Après j'essaye D'avoir au moins 30 Dès que j'arrive à 30 30 pierres bleues Bah je vais tester Un autre monstre Pour voir si J'arrive pas à faire Quelque chose De plus intéressant Ou de mieux De mieux Ok Là on a mis le slow aussi Voilà Après vous avez vu Le score au damage Il est vraiment pas Très 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 élevé J'étais à 700 Je crois tout à l'heure Là on va être encore une fois Aux alentours des 700 Même pas Ah si 717 Je crois Je crois qu'on était A peu près tout à l'heure Aussi au même endroit Voilà bon Après c'est pas la folie Ce serait bien Que le run Se passe pas correctement Cette fois-ci Pour que vous voyez Un petit peu Les catastrophes Mais que vous voyez Quand ça passe pas Que clairement C'est juste parce que Shazen a pas soigné Ou qu'elle a pas assez de vie Qu'on a un jamir Qui finalement N'a pas tanké N'a pas fait le taf Après oui c'est vrai Les runes sont pas montées Mais bon voilà C'est comme ça C'est comme ça J'essaye de travailler dessus Le fait d'avoir mes jamirs C'est pour faire un reset Des cooldowns Sur tout le monde Comme ça Je peux avoir une chance De ressortir Du gel Chose que Qui est vraiment chiant Le gel Parce que dès que vous avez Vos monstres de gelée Après c'est un peu terminé C'est Ou Tout le monde Tout le monde Se prend le méga coup Quand il fait Quand il fait son coup de côté Là En balançant sa tête Ou alors Tout le monde Se prend rien du tout Enfin Tout le monde est gelé Pardon excusez-moi S'il se prend le méga coup Avec la tête sur le côté Tout le monde est gelé Donc du coup Vous perdez un tour Donc du coup Vous faites plus de dégâts Et ça devient un peu Un peu catastrophique Clairement Ça devient catastrophique Donc du coup Voilà Bien entendu Je continuerai De monter les runes Et je vous remontrerai Ce que ça donne Par la suite Je crois qu'on a fait Encore un score Encore plus bas Que tout à l'heure Voilà Peut-être ça va fail Après je le sais que Sur le troisième crush Malheureusement Quand ça fail Parce que sur les Sur les Enfin Sur les deux premiers Groguis Avant les deux premiers Groguis Clairement je sors du gel Assez rapidement Donc ce n'est pas trop grave Mais après les deux premiers Groguis Je ne suis plus sur le gel Du tout Je sors plus correctement En fait Du gel Au bon moment Donc C'est C'est plus compliqué pour moi Donc là on a Théomars Foucault Katarina Qui sont encore gelés Ah bah non Il y a même Jamir Je n'avais pas vu Jamir aussi Qui est gelé Jamir n'est pas en violent Donc du coup Ça ne change rien Est-ce qu'il aura son skill Pour reset Les Les cooldowns Ou pas Oui On rebooste la TB Donc on se prend les épines Et du coup On va pouvoir soigner Avec Shazen Comme ça On va se prendre Le coup de côté Où on va être tous gelés Comme Shazen vient d'utiliser ses skills Elle rejoue juste avant De perdre son truc Donc du coup Elle va pouvoir soigner Jamir Oh Elle n'a pas soigné Ah bah non Donc voilà C'est un run Où ça ne se passe pas correctement Donc du coup Là on part On perd Jamir On perd Théo Proclandur Et Foucault Ah non On a perdu Katarina Ah ok Ah bah ok Je Ah bah voilà Je me suis foiré Je me suis foiré Pour moi on perdait Jamir Et on gardait Katarina Mais Bah écoutez Voilà Bah je crois que ça va quand même marcher Ou alors on perd de justesse Mais je crois que Ah bah non On va perdre de justesse On n'a plus personne Parce que là les gens ne sortent pas du gel Tout ça Théo Mars a déjà Proc son Endure Donc normalement Là normalement C'est un fail Sauf si Théo décide de Proc 8 fois Mais j'en doute Endure de Théo ou pas ? Pas d'Endure Voilà Donc on perd là encore une fois de justesse Donc voilà Au moins vous avez vu Le cas où ça marche Et le cas où ça marche pas spécialement Et voilà Donc on est aux alentours des 1 million 9 2 millions Là on a fait 2 millions Sur celui-là Mais habituellement Ça peut très bien Très très bien tomber Voilà Donc là on en gagne 6 Je crois que tout à l'heure J'en ai gagné 7 Euh Voilà Il n'y a rien de Il n'y a rien d'extraordinaire Hop Les runes On gagne un petit peu de mana Mais ce n'est pas la folie Donc voilà Donc c'est ce que j'utilise Grégo Grégo ça marche Vous pouvez mettre Foucault Grégo Vous pouvez mettre Foucault Rigel Voilà Moi le mien Depuis que j'ai mis une attaque Je ne suis plus satisfait Donc je ne le fais pas Vous pouvez mettre Moi Bernard pour moi Est obligatoire En front Bernard Si vous arrivez à lui mettre Plus de PV que ça Clairement Vous lui mettez Plus de PV Vous pouvez le ralentir En rift Ce n'est pas si grave que ça Si vous l'utilisez En booster ATB Bah non Il ne va pas falloir le ralentir Mais voilà Après moi je sais que le mien Avant il était en vitesse PV def Et que je le faisais Fronter à 1002 Et il ne mourrait pas Il restait jusqu'à la fin du fight Il ne mourrait pas Comme là ma def En rapide C'est celle qui a le plus de vitesse Je lui ai mis ça Donc pour le moment C'est un petit peu catastrophique Je lui ai mis comme ça Théomars Bah Vous mettez un autre knocker devant Ça peut très bien être Un Camamire Ça peut très bien être Un Luchenne Une Comment s'appelle-t-elle Une Hardella Pardon Une Hardella Vous pouvez très bien utiliser Oubliez Théo Ça ne marche pas du tout Il remet tout le monde à zéro Donc du coup Personne sort du gel Son passif Il ne marche pas sur le boss Par contre Vous restez sous gel permanent En fait vous restez avec le truc là Qui brille Et puis au troisième crush Vous êtes gelé Donc c'est nul C'est nul J'ai envie d'essayer avec Ritesh Pour voir ce que ça donne Vu qu'il se sustain Peut-être qu'il pourrait soigner Celui qui a le moins de PV en front Je viens d'y penser J'en ai parlé tout au début de la vidéo Ce sera le dernier run En tout cas Je ne vous embête pas Je n'aime pas trop faire des vidéos Trop trop longues Donc Donc voilà Donc là j'aimerais bien voir Comment ça se passe Parce que bon Il va faire beaucoup moins de dégâts de Katarina Après il est en violent Donc il a la possibilité de proc Il a la possibilité de soigner De poser un break def De poser un taunt Qu'on ne peut pas poser Donc ça ne sert pas à grand chose Mais bon Au moins voilà Je me dis que peut-être Ça peut le faire Parce qu'il croit qu'il ne fait pas du tout de dégâts Ok Je crois que ça va être très compliqué Pour moi il manque un knocker Plutôt qu'un support Qu'un bruseur Ok On a reset Ok Est-ce que Bernard tu as le break def ? Non tu ne fais pas le bon truc Ok on a quand même le break def Ok on tape avec lui Ouais le slow ça aurait été bien Un petit slow Un petit slow Un petit slow S'il vous plaît Foucault Oui Super Un peu tard Mais super On fait quand même un peu plus de dégâts J'ai l'impression Ouais vite fait Vite fait vite fait C'est un petit peu grâce au proc de Foucault Et au proc peut-être de Ritesh Ouais Pas la folie C'est pas la folie Ok on va voir quand même Comment ça avance Vous avez très bien vu Je galère à faire les scores A monter Je pense que si vous avez une Stella Je pense que ça peut rentrer A la place d'un Ritesh Là clairement Vous mettez Stella Il y a moyen que ça fasse pas mal de dégâts Moyen En plus sur les phases de dodo Vous pouvez poser la marque Donc vous allez faire Beaucoup plus de dommage Donc ça peut être très intéressant Ça peut être très intéressant De mettre une Stella Vous avez la possibilité quand même D'avoir des trucs Qui vont être assez sympathiques Avec une Stella La marque qui va doubler vos dégâts Je crois qu'elle pose un break def Est-ce qu'il est en plus sur sa vitesse Donc il faut la rendre un petit peu rapide Je crois qu'il faut lui mettre 183 185 de vitesse au minimum Quand vous avez le totem au max Donc ça peut être intéressant Ça peut être très intéressant Une petite Stella Dans ce genre de cas Jamir Bah vous pouvez mettre Mav Pour remplacer le petit Jamir Mav va reset les skills CD d'un tour Donc ça revient quand même Un petit peu au même Ok pas de break def Rien du tout Est-ce qu'on arriverait à poser le slow Pas de break def encore une fois Un break def que maintenant Break attaque Ça arrive un peu tardivement Foucault va pas refaire le slow Parce qu'on vient d'avoir Le reset des skills C'est vraiment dommage En plus quand il a refait son skill 1 Là à l'instant Et ben comme par hasard Il n'a pas Il n'a pas posé son slow Donc du coup là On va faire un score Complètement À la ramasse Un score complètement À la ramasse Ok Donc maintenant Je sais que Ritesch C'est pas vraiment la folie Bon après Foucault n'a pas fait le travail Que je lui demandais Mais bon vous me direz Qu'avec zéro de précision Si je compte sur lui Pour aller poser un slow C'est que vraiment Je suis désespéré Parce que oui Effectivement Je crois que Foucault a zéro de précision Donc c'est pas fameux quoi C'est vraiment pas fameux Est-ce que Ritesch Non il fait pas son skill Il fait pas son skill de soin Je sais pas comment Il pourrait faire son skill de soin Du coup Parce que Ah ben là Il va être gelé Avec Jamy Avec Jamy et Foucault Aïe 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 Dommage en plus Qu'il aurait pu proc Pour Pour faire revenir Ses cd Mais bon après Pour le moment Je l'ai pas vu encore une seule fois Soigner Là par contre On est clairement Très 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 En retard Au niveau des dégâts Là ça se voit Vous avez vu D'habitude Enfin d'habitude Je suis plutôt On a quand même entamé Les un tiers Les deux tiers pardon Là on avait fait On avait fait à peine La moitié Voir un tiers Voilà C'est pas fameux Jamyre tu es gelé Jamyre tu es gelé Chazan Tu me soignes Jamyre Ou pas Ouais Pas assez Mais ok Alors Qui meurt Ici Parce que Foucault N'a pas son bouclier Donc peut être Va y passer Jamyre c'est possible Et Théomars Procandur Non personne N'y est passé Ok Qui a un soin Là pour le coup Je ne sais pas du tout Ah bah tout le monde Aura un soin Donc du coup Là on est gelé Mais normalement On va pouvoir soigner Tout le monde Grâce à Chazan Et grâce à Ritesh Ouais Ouais Là c'est pas la folie Ok Ok C'est des runs Vraiment long Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Mais farmer l'eau Pour moi C'est une horreur Parce que Bah c'est long C'est ultra long Bah là on a eu de la chance Que Jamyre n'y passe pas Clairement Mais c'est ultra long Enfin on se tape Quand même un souffle Ça dure un moment On essaye Tiens Foucault A résister A résister au gel Et j'ai l'impression Que Jamyre aussi C'est assez marrant Habituellement Ce n'est pas des monstres Qui sont là Pour venir Résister Là on va la tomber On va la tomber On va la tomber C'est pas mal C'est pas mal Après je ne sais pas du tout La folie Je suis d'accord avec vous Après moi j'essaye De trouver des teams Pour moi déjà Bah voilà On fait A plus Donc on n'est même pas A 2 millions 5 Ok Donc encore une fois On a exactement Les mêmes scores Malgré le fait Qu'on est tombé On a les mêmes trucs Ok Je regarde juste Hop Tu te ressens mon 3 étoiles Ça c'est très bien Donc voilà Aujourd'hui Donc vous pouvez Irritage ça marche C'est pas la folie Mais ça marche Vous pouvez peut-être Utiliser un QI Si vous arrivez A lui mettre un peu De vitesse Il va pouvoir Front Il va pouvoir Faire de linear dev Donc faire énormément De dégâts Pour descendre La barre de vie Du boss Ça peut accélérer Les choses A la place de Jamyre Vous pouvez très bien Utiliser un Mav Mav Que vous ruinez En violent Pas de revenge J'en s'en fout Violent Et assez de rapidité Pour qu'il puisse tanker En front Et qu'en plus De tanker En front Va reset Les skills CD Et se soigner Lui même Grâce à son 2 Donc ça peut très bien Marcher aussi Bernard Si vous arrivez à lui mettre Un vitesse PV def Vous le mettez en front Sinon Vous le mettez en back En vitesse PV PV Parce qu'il ne tiendra pas Assez longtemps En front Voilà A la place de Théo Vous mettez un nœud cœur Devant A la place de Foucault Pour moi C'est compliqué Il faut un monstre Qui pose le slow On ne voit pas trop De monstre Qui peut poser son slow Sur un 1 A part les liches Je n'en connais pas énormément Je sais qu'il y en a d'autres Bien entendu Mais là comme ça Il n'y a pas grand chose Qui me vient Mais vous pouvez très bien Utiliser à la place Foucault Riguel Ou alors Grégo Ça marche Ça marche Parce que ça pose le slow Sur le 1 Donc vous avez la possibilité De venir faire des dégâts Un petit peu D'ailleurs S'il avait posé son slow Je pense qu'on serait arrivé Au 2,5 millions A mon avis On aurait pu faire un peu Plus de dégâts Et après Vous avez le choix Ou vous utilisez un nœud cœur Qui se soigne lui même Katarina Amman Des choses comme ça Ou vous utilisez Un support Qui va pouvoir Soigner un petit peu Tout le monde Ou une personne en front Ou alors Vous utilisez un autre Un bruseur Voilà Un bruseur Un panda vent Une xiaoline aussi Peut très bien le faire le fer Si vous la mettez En vampire Faut lui mettre Un peu de vitesse Malheureusement Faut qu'elle puisse sortir Rapidement de son truc Donc voilà Donc voilà C'est un petit point Pas seulement la bête d'eau Voilà comment moi Je la farme Donc si vous avez vu C'est long Donc je vais chercher D'autres teams J'essaierai de vous proposer D'autres teams J'espère qu'en tout cas Ça va pouvoir vous aider Et que vous allez pouvoir Peut-être avancer Et peut-être Si vous êtes bloqué Au groggy 1 Ou au groggy 2 Peut-être que ça vous donnera Des idées Pour avancer Pour avancer un petit peu Plus loin On voit des leader skills De tokrit Des leader skills D'attaque Sur ces bêtes là Quand vous avez pas encore Assez la vitesse Ou des choses comme ça Bah des fois Faut laisser tomber Un peu L'autocrit Ou l'attaque Et passer un petit peu Sur de la vitesse Pour essayer de faire en sorte Que vos monstres Qui tapent un peu moins fort Mais qui tapent plus souvent Et puissent sortir peut-être D'un gel Ou des choses comme ça Ça peut grandement aider Voilà C'est à peu près tout pour moi Voilà comment je forme La bête d'eau Je vous laisserai lire Les compétences Voir un petit peu Faut en faire Pour comprendre Et puis bah Moi je vais vous laisser là-dessus Je vous dis à une très prochaine fois Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Invoquez-moi des 5 nattes Et on se dit à très bientôt Allez ciao